Ensuite, bon, comme je n'ai pas envie d'essayer tout de suite le rustol, non, le rustol c'est terminé, on n'en parle plus, le kit Restom, l'autre l'a osé, il est pas mal, puis il y a celui de Patrice aussi, 45 dollars US, ça fait du 30 dollars pour nous, plus l'envoi, ça doit correspondre au même prix que Restom. Donc j'ai fait un bain d'acide, j'ai mis un litre à 30%, et je fais 2-3 minutes sur chaque face, je secoue, je rince, et je finis par, comme j'ai fait au départ, mais sans les graviers, et sans la bétonnière, le dégraissant. Bon, là c'est bon, je vais changer de face, je vais voir ce que je peux faire en posant l'appareil, voilà, j'en profite pour aller un peu dans les angles, hop là, pas le retourner, et vous voyez, bon, de toute façon il y est, ça ira pas plus bas, et maintenant seulement je le remonte. Là normalement la rouille part, après je compte donc dégraisser, et à mon avis ça devrait plus revenir, on va voir. Vous remarquerez que quand je le mets vers le bas, à cause des vapeurs, j'ouvre le dessus, hein, tout à l'heure c'est le tuyau qui était ouvert, cette fois c'est ce bouchon-là. Jamais le laisser fermer, il va exploser dans les arvois, hein, et rester à côté, surveiller. Alors voilà, après le rinçage, après l'acide, je sèche pas, je rince juste, et maintenant je vais passer le premier produit, là, le dégraissant. Après je rince, et après terminé, j'attends voir demain ce que ça donne. C'est pas mal, c'est nickel, là, hein, vraiment. Bon, on verra. Et le voici donc, après tout ce que je viens de faire. Acide, c'était quoi, dégraissant, là, euh... Ouais, dégraissant. Rinçage, séchage. Mais si j'avais la résine, c'est maintenant. Mais bon, je l'ai pas. J'attends de voir un ou deux jours pour voir ce que ça donne. Et après on verra pour le kit reston. Mais bon, il est déjà beaucoup mieux. Voilà, donc on est 24 heures après. Et par rapport à hier, ben là, ça va bien. Il reste absolument rien. Ça, c'est parce que j'ai touché là-dessous. Bon, bref, là, surtout le dessus, il n'y a rien. Mais j'ai du mal faire avec l'acide. Parce que, parce que, parce que... J'ai vu avec une lampe, qu'au fond, il y en avait encore. Alors, j'essaie d'allumer ma lampe. Qui, évidemment, est déchargée. Voilà, c'est arrivé. Ben, vous voyez que là, c'est bon. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est... Re-acide, mais un peu plus longtemps. Et ensuite, soude. Pour neutraliser l'action de l'acide. Sinon, l'acide commence par attaquer la rouille. Et ensuite, attaque la ferraille. C'est pour ça qu'il faut tout de suite passer de la soude derrière. C'est ce que je vais faire. Maintenant, là, j'ai versé l'acide, toujours à 30%. Ben, ça, c'est une bouteille d'eau coupée en deux. Le bas me sert de récipient. Et le haut, d'entonnoir. Là, au niveau du robinet d'essence, c'est bouché. Là, je laisse ouvert pendant que ça agit un peu sur le fond. Ensuite, je vais remuer et l'incliner à droite, à gauche, un peu partout. À peu près 10 minutes sur chaque face. Ici, par exemple, je traite l'avant du haut. On voit bouger, là. Je suis juste à fleur du filetage. Mais ça traite tout l'avant. Voilà, je termine par laisser reposer l'acide sur le dessus du réservoir. Et dans 5 minutes, je vide et je mets la soude que j'ai préparée, d'ailleurs. Même système, fond de bouteille. Et puis, le haut de bouteille qui fait l'entonnoir. Et rappel, pour l'acide et pour la soude, ça va être pareil. Toujours un côté ouvert. Soit l'emplacement du robinet, soit le bouchon. Ici, évidemment, le bouchon est position fermée. Voilà, l'acide est parti dans un jerrycan. Et là, je viens de mettre la soude. Et déjà, l'acide, eh bien, rien qu'avec l'acide, il n'y a plus rien. C'est ça qui nous... C'est qu'après, ça revient. Alors, j'essaye comme ça. Soudre et gros rinçage, séchage, et j'attends demain. Là, c'est vraiment un tip-top. Ouais. J'ai dit dans les jerrycan aussi, parce qu'on ne jette rien dans la nature. Ça aussi, la soude, ne pas jeter dans la nature. Et le voici, après rinçage, il est flambant neuf. Sauf qu'il y a l'ombre de l'appareil photo en plein milieu. Saleté. Voilà, je vais sécher et attendre une main, voir ce que ça donne. Tain, ça serait bien s'il restait comme ça. Allez, on verra. Par contre, cette fois, séchage à l'air. Voilà, il est bien sec et nickel dedans. Vous savez ce qu'on m'a dit tout à l'heure ? Eh bien, décapage au gasoil dans l'état où il est en ce moment. Et rinçage à l'essence. Mais je verrai demain. Si la roue est revenue, je fais ça. Décapage au gasoil et rinçage à l'essence. Il paraît que c'est nickel, ça. Ben, il faut essayer. Je suis là pour ça. Voilà, merci. Alors, ça là, elle est bonne. Bon, c'est le lampadaire qui fait le... Alors, après cet intermède qui vous prouve que la nuit a été plutôt humide. D'ailleurs, c'est encore humide. Tout à l'heure, c'était 6 heures du matin. Là, il est 8 heures moins quart. Et mon réservoir dort dans le garage. Donc, à l'humide et au frais. À l'humide et au frais, tout ouvert, comme ça, eh bien, ça n'a pas bougé. Donc, a priori, ça serait pas mal. Acide et soude. Par contre, reste à savoir si après, ce n'est pas l'essence qui provoque la rouille. Parce que là, vraiment, c'est nickel. Vous devez bien voir aussi. Ouais. Je peux quand même attendre un ou deux jours de puce pour voir ce que ça donne. Bien, hein ? Ben, si ça pouvait marcher comme ça, ça serait pas mal. Voilà, là, on devrait mieux voir. Au fait, si je vous montre la neige, c'est parce que je suis en bord de mer que nous sommes le 23-24 mars et qu'il y a 2-3 ans, ben, le 31 mars, je prenais mon premier bain. Donc, c'est pas si courant que ça. Je vous le refais parce que j'ai vu qu'on ne voyait pas grand-chose sur l'autre. J'ai même pris une lampe. Allez, zou ! Histoire de voir si on voit un peu plus loin. Ouais. Moi, je vois, puis vous. Et vous voyez que c'est nickel. Donc, pour le moment, je vais arrêter là. J'en reste à cette solution acide, puis soude, et rinçage, séchage. Et s'il y a une troisième partie, eh ben, ça sera le kit Restom. Et pour le moment, j'en suis content. En espérant que ça suffit. Merci. 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 Merci.